Juste une petite sensibilisation. Les frères, comme vous le constatez, nous sommes déjà, on va dire, le Ramadan en train de partir. Alhamdoulilah, Allah nous a rencontrés le début du milieu. Alhamdoulilah, nous sommes à la fin. Allah nous donne les mérites de ce mois béni du Ramadan et qu'il nous faut ainsi voir la fin du mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, le petit rappel que moi j'aimerais donner à mes frères, rapidement, avant de passer à la série des questions, c'est de vous exhorter quelque chose de très important. Les frères, durant le mois de Ramadan, on a été passionné. On s'est privé des nourritures, on s'est privé de boire, on s'est privé de faire des choses qui mènent vers la turpitude. On s'est privé de tomber dans l'idolâtrie, on s'est privé de tomber dans l'orgueil, dans la colère. Les frères, de grâce, mais je n'ai pas tous ces mérites-là à l'eau, s'il vous plaît. Pardonnez. Je sais qu'aujourd'hui, certains ont commencé à tracer les programmes. Pardonnez. Les frères, allez, siens et. Pardonnez. On a trop souffert. On s'est privé des nourritures. Il y a les moindres, on pourrait frapper même. Ils nous ont parlé mal, mais on les a laissés. Parce que l'Islam nous enseigne aussi à être patient. Tu as été patient durant tous ces mois. Tu as subi des injures, tu n'as pas répliqué les frères. Après le mois de Ramadan, il faut adopter la même attitude. Non. Il ne faut pas répondre par la violence, avec la violence. Il ne faut pas répondre par la violence. Il ne faut pas donner une mauvaise image de l'Islam. Pardonnez. Ils ont fermé les maquis, non. Que ça reste fermé jusqu'à la fin des temps, en tout cas. Non. Que ça reste fermé jusqu'à la fin des temps. En tout cas, eux-mêmes, ils vont venir ouvrir. Que les petits frères et les grands frères et les soeurs viennent ouvrir les maquis qu'ils ont fermés. Ils ont rétapé les maquis, ils ont rénové les barres. Parce qu'ils disent que les musulmans vont venir ouvrir. Les frères, est-ce qu'on va venir ouvrir vraiment ces barres-là ? Ça fait mal. Wallah, ils ont fait mal. Non. Ils ont foutu sur nous, Wallah. Ils ont rétapé les barres. Il y a un bar, ils ont dit spécial au Ramadan. Bien, ils ont mis 500. Bien, ils ont mis 500. Ils ont mis tapis vers... On attend les musulmans. Les étoiles de la lune, ils ont mis tout, tout, sous. Ils ont décidé une mosquée. Spécial au Ramadan. C'est nous, on veut nous ouvrir. Pardonnez les frères. Les élèves n'ont pas raison. Les élèves n'ont pas raison. Pardonnez. Que le musulman qui va rentrer dans ce bar après le Ramadan. Que le musulman et la musulmane qui va gêner tout le mois béni de Ramadan. Qui va faire ses efforts. Qui va lutter pour perdre à son créateur. Et le jour de la fête. Il va rentrer derrière maquille. Que direz-vous le prince sur le champ. Répondez à Minesi, vous prêtez. A Minesi. Direz-vous, la honte devant tout le monde. Les frères, ne leur donnons pas raison. Même si, les frères, on ne vous dit pas de ne pas pécher. Parce que le péché, là, vous allez commettre. Nous, on va commettre. Mais de grâce, évitons les grands péchés, comme le Coran même le dit. Ne faisons pas des péchés aux ceux de tous qui vont ternir l'image de notre réunion. Même si on se cache, même là, c'est bon. Même si on se cache, c'est mieux. Mais aujourd'hui, vous allez voir le jour du Ramadan. Les gars seront sapés dans les basins. Des basins riches de combien de centimes. Tous les fois du mois béni de Ramadan, toutes les bénédictions de Ramadan, qu'Alain est en train de réserver pour lui, pour déverser ça sur lui, là. En une nuit, il va tout gâcher. Il suffit d'un seul message. Une seule rencontre. Cinq minutes. Cinq minutes. Souvent même préliminé, même si c'est fini. Et puis, tu as tout gâté ton Ramadan. Dans le haram. À cause d'une fille dont tu t'es préservée pendant 30 jours ou 29 jours, le 30e jour, tu viens gâcher tous les bénéfices de 29 jours à cause d'un sentiment que toi-même, tu t'es privée de ça pendant 29 jours. Est-ce que ça, c'est normal? Les frères, est-ce qu'on va accepter ça? Demancara nous donne la force de supporter. On ne vous demande pas de ne pas vous amuser. Mais amusez-vous dans le halal. Amusez-vous dans le licite. Il ne faut pas qu'ils vont nous indiquer. Il faut dire voilà les petits musulmans. Il n'en a qu'à dire voilà les petits jurats. Il ne faut pas qu'ils vont dire voilà les petits musulmans. Voilà les musulmans, ils auront pris les bars. Ils auront pris les maquis. Pardonnez, restez-moi chez nous. Tuons nos bœufs, mangeons nos moutons, buvons nos thé. Alors.